... Le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Baroin, sénateur maire de Troyes, soutien de François Fillon. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour François Baroin. Bonjour. Ce Grand Jury est particulièrement important parce qu'il se situe à un moment charnière dans la campagne présidentielle et en particulier pour François Fillon. Et donc nous vous recevons avec Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubicine de LCI. Bonjour. Jeudi dernier, dans une émission de télévision, François Fillon a décidé d'accuser François Hollande d'avoir instillé contre lui un complot. Est-ce que vous suivez cette stratégie du complotisme ? François Fillon a donné une publicité assez spectaculaire à un travail d'enquête et d'investigation mené par des journalistes du Canard Enchaîné qui ne semblent pas être particulièrement familier des cercles d'amitié traditionnelle de François Fillon, en tout cas depuis cinq semaines. Et il a mis en lumière la réalité qu'il y a dans ce livre, c'est-à-dire des interrogations sérieuses sur toute une série de torsions sur le plan juridique, de principes essentiels qui touchent sur liberté fondamentale, qui ne concernent pas en l'occurrence de manière dominante dans ce livre François Fillon, plutôt Nicolas Sarkozy, plutôt Manuel Valls, et des interrogations lourdes sur l'atteinte au secret de l'enquête préliminaire, du secret de l'instruction. – De le faire. – Il a eu raison, bien sûr. – Parce qu'il accuse, carrément. Il ne dit pas « il y a peut-être que François Hollande ». Non, il dit « j'accuse François Hollande ». – Oui, parce que le livre met en lumière les interrogations sur l'organisation, sur les remontées de tous ces circuits d'informations qui viennent soit de services sous l'autorité du ministre des Finances, j'ai été ministre des Finances, je sais ce que c'est que, enfin comment ça fonctionne, soit des services sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, j'ai été ministre de l'Intérieur, je sais comment ça fonctionne, et de cette organisation générale, avec toute une série de détails, qu'il appartient au moins de poser la question. Et oui, bien sûr, qu'il a eu raison, de poser l'interrogation. – Et c'est votre question que les affaires qui le concernent sont dues en partie, en tout cas peut-être leur calendrier, à l'intervention de François Hollande ? – Je n'irai pas jusque-là, et la seule question qu'on peut se poser, c'est de voir de quelle manière, ni vous les journalistes, ni nous les responsables politiques, de surcroît je soutiens François Fillon, donc je suis subjectif, et ma parole doit être prise à distance, évidemment, de cet engagement. Mais je pense que la justice doit avoir à connaître de ce qu'il y a dans ce livre, et je pense même que sur certains sujets, on serait fondé à imaginer que la représentation nationale, dans le début de la législature, se pose la question à travers une commission d'enquête parlementaire, c'est difficile à l'heure actuelle de le faire, puisque nous sommes en séance suspendue, mais il y a suffisamment de points d'interrogation qui, par le passé, ont justifié que le parquet fasse mouvement, ont justifié que le Parlement fasse mouvement, Donc une commission d'enquête sur le cabinet noir de François Hollande ? L'appellation importe peu, c'est une appellation cosmétique, et en réalité a été revisité sous François Mitterrand, puisque l'histoire la plus récente, qui a été démontrée de manière judiciaire, puisqu'il y a eu des condamnations sur l'exemple d'écoute illicite, de remontée d'informations illégales, sur des journalistes, des comédiennes, donc c'est cette appellation-là, peu importe l'appellation. Nous sommes dans un état de droit, et il y a des libertés fondamentales à préserver, celle-ci, à l'évidence, sur beaucoup de sujets, y compris pour François Fillon, depuis le début de ses affaires, n'ont pas été respectés. J'ai encore en mémoire, je termine Olivier Mazerolle, et je répondrai à toutes vos questions, y compris sur l'avenir du pays et des Français. Mais le mercredi sort le canard enchaîné, quelques heures plus tard, le parquet national financier se saisit. Et quatre jours après, il n'y a que les enquêteurs qui ont auditionné. Quatre jours après, vous avez les PV d'instruction, d'audition, pas d'instruction, d'audition, d'enquête, qui sortent le lundi. En logique pure, comme en logique pratique, le parquet général aurait dû demander immédiatement une enquête en violation du secret de l'enquête. Et ça n'aurait pas été très difficile, par le bornage, par la géolocalisation des portables, de ceux qui ont mené l'enquête, puisqu'il y a très peu, au fond, de professionnels qui ont été, en la matière, en face de celles et ceux qui ont été auditionnés, pour savoir précisément qui a sorti cette information. Les démentis de François Hollande, par rapport aux accusations de François Fillon, ne vous suffisent pas ? Je dois dire que les leçons de dignité de la fonction présidentielle prodiguée par François Hollande m'atteignent assez peu, et je pense qu'elles atteignent en réalité très peu de Français. Car si nous en sommes là, si nous en sommes sur l'interrogation et l'affaiblissement de nos institutions, si nous en sommes sur l'interrogation concernant la stabilité de nos institutions, sur la fonction présidentielle, et de voir François Hollande, qui n'a même pas eu le courage de se présenter auprès des Français pour dire, voilà ce que je n'ai pas pu faire, et de rendre des comptes. D'entendre François Hollande, qui a pris la télévision et des risques insensés pour la fonction présidentielle, un samedi après-midi, pour parler à une jeune fille qui s'appelait Léonarda, pour lui demander de rentrer alors que sa famille devait rester là-bas. François Hollande, je passe sur ces épisodes nocturnes, mais François Hollande, qui donne des révélations à des journalistes, dans un livre, des informations couvertes par le secret défense, pour lequel d'ailleurs il n'y a aucune procédure. François Hollande qui donne des leçons, des leçons de dignité de la fonction présidentielle, je prends le compliment pour ce qu'il est, et reconnaissons qu'il faut probablement les laisser là où il est, c'est-à-dire la porte de sortie de secours qu'a empruntée François Hollande pour ne pas assumer son bilan devant les Français. Dans le livre auquel François Fillon faisait allusion à la télévision, on parle aussi de Valérie Pécresse. Celle-ci fait état d'une tentative de déstabilisation politique parce qu'un de ses enfants avait été arrêté pour consommation de cannabis, interpellé pardon, et dans l'heure qui a suivi, les rédactions étaient au courant, il a été en garde à vue longuement. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de la personne de François Fillon, il y a eu une volonté de déstabiliser par ce type de moyens l'opposition ? La réalité, c'est que François Fillon, de ce que j'ai lu, est assez peu concerné par le livre. C'est plus toute une série de personnalités, beaucoup sur Valls. Parce que le livre est bouclé avant, sans doute ? Peut-être, peut-être. C'est une très bonne question. Mais sur Valérie Pécresse, effectivement, et je pense qu'elle a raison de saisir la justice. Je pense qu'elle a raison puisqu'on ne va pas procéder à la lecture, mais il y a quand même tout un paragraphe qui fait qu'il y a une remontée incroyable d'informations, là aussi, où le respect du secret de l'enquête n'a pas été respecté, le secret de l'instruction qui n'avait pas encore été engagé, le secret professionnel. Je rappelle que la violation de ces secrets, notamment la violation du secret de l'instruction, c'est quand même puni d'un an de prison et de 15 000 euros. Peut-être que d'ailleurs, ça n'est pas suffisant. Parce qu'on considère que c'est le secret de Polichinelle et qu'au fond, on s'en moque. Mais ce sont les libertés fondamentales. Ça tombe sur Fillon aujourd'hui, ça tombe sur Pécresse hier, ça tombe sur Sarkozy, ça tombe sur Valls, mais ça peut tomber sur n'importe quel citoyen. Donc moi, je suis attaché à la préservation de ces libertés fondamentales, que les magistrats puissent travailler sereinement. Et la protection de la présomption d'innocence, qui est un élément constitutif de l'équilibre démocratique. Mais est-ce que vous imaginez que, vraiment, on est là devant une affaire qui pourrait ressembler à celle des écoutes des gendarmes de Vincennes ? Olivier Mazerolle, vous étiez journaliste dans les années 80, moi aussi. C'est pour ça que vous aimez l'information. Et j'aime l'information. Vous vous souvenez des démentis et des dénis à l'époque de François Mitterrand, du gouvernement socialiste. Tout le monde se drapant dans sa vertu en disant non, jamais. Et pourtant, beaucoup de gens savaient, puisqu'il y avait des rumeurs. Vous vous souvenez de Jean-Édard Nallier, vous vous souvenez de tous ces sujets. Et à la fin, il y a eu une enquête. La justice a bougé. Et à la fin, il y a eu un procès. Et il y a eu la démonstration judiciaire de la réalité de ce qui était en train de se mettre en place. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que des journalistes sérieux, puisqu'ils sortent des informations fruits d'une enquête, je n'ai aucune raison de les mettre en cause. Ils disent aujourd'hui, « Ah, mais on n'a pas voulu dire ça. Ce n'est pas exactement... » Bien sûr, ils ne veulent pas non plus faire la campagne de François Fillon. François Fillon assurant la promotion de ce livre de manière spectaculaire. Et c'est bien normal. Et ils sont, de surcroît, indépendants. Mais ce qu'ils disent, et ils doivent l'assumer, aura évidemment à être connu de la justice. De toute façon, Valérie Pécresse saisit la justice. Il y aura donc des suites judiciaires à cette affaire. Et on y verra certainement un peu plus clair sur ce sujet, comme par connexité sur d'autres sujets. Christophe Jacobusine. François Barron, on est à quatre semaines du premier tour. Les Français sont, je ne sais pas, écoeurés, en colère sur ce qu'ils découvrent de leurs hommes politiques, à droite comme à gauche, la démission du ministre de l'Intérieur cette semaine encore. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux Français ? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer après l'élection présidentielle pour essayer d'appurer définitivement ce système politique qui, franchement, peut-être pas pour tout le monde, mais est en partie vermoulu ? La question, c'est de savoir si la démocratie représentative est bien malade. La réponse est oui. Elle est malade de beaucoup de choses. Elle est malade de discours populistes qui ont toujours essayé d'opposer les élus aux citoyens. Elle est malade probablement de la responsabilité d'un certain nombre. Le fait que les élus, aujourd'hui, donnent des verges pour se faire battre. Certainement, bien sûr. Il y a toute une série de choses. Les populismes se nourrissent aussi d'interroits qui s'appuient sur une réalité. Personne de sérieux en politique ne peut contester qu'il y a naturellement des choses qui se faisaient dans les années 80. Je rappelle qu'avant même, les années 80, il n'y avait aucune règle de financement de la vie politique. Il y a eu ensuite plusieurs lois. Et puis aujourd'hui, il y a un élément de transparence qui doit quand même nous amener à réfléchir, non pas dans l'urgence, comme l'a fait le gouvernement socialiste, avec la mise en place, par exemple, du parquet national financier au lendemain de la découverte que le ministre du Budget de l'époque, M. Cahuzac, avait fondé le fisc. Il faut quand même se garder à distance. Il faut certainement réfléchir à une amélioration du caractère de transparence exigée aujourd'hui par l'opinion publique sur le fonctionnement de tous les élus, pas que les parlementaires, mais aussi des ministres, mais naturellement des élus locaux. Les élus locaux, d'une certaine manière, sont un peu plus scrutés que les autres puisque la Chambre régionale des comptes vient beaucoup plus régulièrement. Si vous étiez aux affaires, si vous étiez Premier ministre, concrètement, qu'est-ce que vous proposeriez aux Français pour leur donner confiance ? Je pense en tout cas à la lumière de ces sujets qui animent de manière extraordinairement vigoureuse la société française en général et de surcroît dans une période extraordinairement tendue qui s'appelle une campagne présidentielle. Il faudra que le Parlement s'interroge sur le juste point d'équilibre entre protéger ce qui n'est pas une impunité des députés ou des sénateurs, ce qui est un statut qui est issu de la Révolution française pour protéger de l'arbitraire d'un pouvoir qui pourrait vouloir abattre un opposant politique ou alors d'une aventure populiste avec un pouvoir fort qui mènerait dans ce cas-là notre démocratie à terre. Il faut certainement réfléchir à des règles de transparence mais là encore, je pense que le Parlement est assez mûr, mature pour imaginer des schémas. Sur les frais de mandat, il y a des interrogations. Quel est le cadre stabilisé ? Est-ce que le contrôle peut se faire par l'administration fiscale ? Je vous réponds très franchement. C'est un point d'interrogation auquel on ne peut pas apporter un point de réponse. Moi, je me souviens quand j'étais ministre du Budget, Budget Cahuzac était président de la commission des finances. Au moment où les affaires de Cahuzac sont sorties, on m'a dit, mais enfin quand même, Baron, vous avez été ministre de Budget, pourquoi vous n'avez pas lancé un contrôle fiscal sur Jérôme Cahuzac ? Vous auriez pu savoir des choses, vous auriez pu savoir éventuellement son compte à l'étranger, etc. J'ai répondu au journaliste, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'un ministre de droite qui lance en s'appuyant sur l'administration fiscale un contrôle fiscal sur un opposant politique, est-ce que ce n'est pas un affaiblissement encore plus dangereux de la démocratie ? Donc il faudra certainement ouvrir le jeu sur plus de transparence, mais aussi malgré tout fixer des règles pour garantir la liberté de tous, y compris la liberté de la séparation des pouvoirs. Sans parler des affaires, il y a quelque chose à quoi les Français semblent très attachés, c'est le non-cumul des mandats. Et François Fillon d'ailleurs dit qu'il maintiendra le non-cumul des mandats. Vous, dans votre livre, vous dites que c'est une bêtise de refuser le non-cumul des mandats. Ah, vous dites... Entre maire et député. Voilà. Non, je n'ai pas dit bêtise. D'abord parce que je respecte mon éducation et ensuite je respecte les gens qui... C'est une erreur. C'est une erreur. Je soutiens pleinement l'équilibre, effectivement, du cumul. Non pas parce que le cumul est un acte susceptible d'engager les élus sur un terrain aventureux. Je soutiens profondément le cumul parce que c'est l'équilibre de nos institutions. Parce que cette loi, c'est une loi anti-territoire, c'est une loi anti-mer. Qui vont disparaître des chambres au Sénat comme à l'Assemblée nationale ? Les grands élus qui établissent les contre-pouvoirs, qui savent faire des compromis, qui définissent des consensus ? Ce sont des gens expérimentés qui travaillent avec leur population. Et perdre cette vitalité, cette force, cette puissance, cette richesse élective à l'intérieur des chambres parlementaires, je vais vous dire qu'il y aura deux conséquences. La première, ce sera les pleins pouvoirs pour les partis politiques qui feront ce qu'ils voudront. Ensuite, si vous mettez de la proportionnelle là-dessus, c'est le retour à la 4e République, c'est-à-dire l'absence de majorité. Et enfin, c'est les pleins pouvoirs, et je parle en connaissance de cause, de l'administration et en particulier de l'administration Bercy qui n'aura plus qu'un personnage politique à traiter, le président de la République pour définir les arbitrages. Très bien, mais est-ce que vous avez indiqué à François Fillon qu'il fallait absolument qu'il lise la page 48 de votre livre ? Absolument, je lui ai donné. Et alors, il l'a lu, il est convaincu ? Il m'a dit je ne veux pas. Donc je m'incline avec respect devant son arbitrage, avec regret aussi, mais il connaît mon sentiment, mais il a fait un choix. Par ailleurs, il y a des arguments... Que vous assumeriez si vous étiez Premier ministre ? Que j'assumerai pleinement et j'assumerai aussi pleinement sa volonté d'ouvrir un débat sur une révision constitutionnelle qui doit rendre plus moderne notre démocratie sur le nombre de parlementaires, sur l'équilibre général, sur comment aussi faire en sorte que notre démocratie soit à la fois représentative et plus participative. Les maires que nous sommes, nous le faisons. Moi, à Troyes, j'ai des conseillers d'arrondissement, j'ai des conseillers de quartier avec des gens tirés au sort et lorsqu'il y a suffisamment de mobilisation, on impose au conseil municipal de discuter de ce qui a été traité prioritairement dans tel ou tel quartier. On peut l'imaginer pour le Parlement. Donc il y a beaucoup de sujets et si les parlementaires à juste titre veulent revenir sur ce sujet, la sagesse de l'Assemblée et du Sénat se prononcera le moment venu sur ces sujets. Guillaume Orguet. Oui, vous disiez... J'assumerai... Mais je comprends parfaitement pour conclure tout à fait sur ce sujet. Mais c'est une promesse non tenue du Président de la République. Non, je comprends. Non, non, non. Je dis voilà... C'est dans son programme. Le sujet reviendra. Non, mais j'ai perdu l'arbitrage. Donc je l'assume et je comprends parfaitement que François Fillon, élu Président de la République, ne souhaite pas donner le sentiment de rétablir un sujet qui aujourd'hui n'est pas encore complètement mature dans l'esprit de l'opinion publique. Et qu'il soit certain que son Premier ministre par-dessous la table n'essaye pas de revenir sur cette promesse. Je ne doute pas que François Fillon choisira le Premier ministre qui correspondra à ses engagements et pris devant les Français. Mais justement, pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin ? Pourquoi est-ce qu'il ne forme pas un ticket avec vous ? On se souvient que vous souteniez Nicolas Sarkozy pendant la primaire, que Nicolas Sarkozy avait dit bah oui, François Baroin serait très probablement mon Premier ministre. Vous avez un rôle... Vous dites même que vous êtes fier du ticket que vous avez formé avec Nicolas Sarkozy ? Pourquoi il n'y a pas de ticket ? Je suis fier... Il ne peut pas y avoir des tickets tout le temps en toutes circonstances. Et puis, je ne sais pas si le terme ticket correspond tout à fait à nos institutions. Ah, c'est celui que vous avez utilisé ? C'est celui qui a été repris par comunité. Non, non, il est dans le livre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En l'occurrence, on était pour la primaire. Je suis fier du ticket que j'ai formé avec Nicolas Sarkozy. Je suis fier de ce que j'ai fait sous son autorité lorsqu'il était pris dans la République. que vous formez avec François Fillon ? Il faut du courage. Moi, je suis un combattant. Je suis attaché à ma famille gaulliste. Je suis un RPR. Je veux une alternance sans équivoque. Et je suis convaincu de François Fillon par son courage qu'il démontre chaque jour un peu plus et par le projet qu'il porte incarne l'avenir du pays. Mais comment vous êtes passé de Nicolas Sarkozy ? Ensuite, on a beaucoup parlé de vous pour être un éventuel plan B. En plus, ça coincidait avec votre patronyme. Par conséquent, on trouvait ça très bien. Nous, en tout cas, dans la presse. Et puis ensuite, vous êtes maintenant avec plan M. Heureusement, encore sur des lettres convenables. Mais après, vous êtes passé chez François Fillon. Comment ça s'est fait, ce cheminement ? C'est très simple. Moi, je suis un RPR. J'ai grandi dans une famille qui était à égale distance de la gauche et de la droite. Mais j'avais un grand-père qui était militant au Parti Socialiste et qui a tracté pour François Mitterrand dans le canton de Moussauche, dans la Nièvre. Donc, j'ai grandi dans une famille d'abord de respect. C'est un peu le Macron de la droite, finalement. N'utilisez pas de gros mots tout de suite. Mais j'ai grandi vraiment dans une famille de respect des autres et de soi-même, de respect de ceux qui ne pensent pas comme vous. Et je ne suis pas un sectaire et je suis plutôt un homme de rassemblement. Je suis rentré en politique sous l'autorité de Jacques Chirac un peu grâce à lui. J'ai été passionné d'apprendre l'État sous son service et sa vision de la France et sa vision également de la paix et du contrat républicain et du contrat social. Nicolas Sarkozy était un gaulliste. Il y a eu des débats entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Je suis rentré au gouvernement pas tout de suite comme Alain Juppé et il a rassemblé sa famille des Chirakiens aux Sarkozy de la première heure pour essayer d'offrir un visage uni en 2012. La primaire, je me suis engagé comme tous les militants. Je n'ai pas écrit ma signature en bas de la page à l'encre sympathique pour que ça s'efface en 24 heures. Celui qui gagne la primaire devra bénéficier du soutien de tous. Eh bien moi, je tiens mon engagement. J'ajoute que travailler avec François Fillon une grande responsabilité partagée et un grand sens de l'État... À aucun moment vous vous êtes dit ça y est, c'est mon tour ? Non, parce que si je m'étais dit ça, j'aurais été candidat à la primaire. Il aurait fallu un microscope peut-être pour voir mon résultat puisque les trois grands de la primaire ont trusté 93% des suffrages. Pourquoi ? Parce qu'à droite, on a une culture du chef, de l'équipe, du projet, de l'autorité. Il faut être capé. Et je pense profondément qu'on ne s'improvise pas au président de la République. Je ne pense pas qu'on appuie sur un bouton en espérant que sur Internet votre président de la République arrivera dans 48 heures. Je pense que c'est une longue histoire. J'ai une grande expérience. Ça fait 25 ans que je fais de la politique. J'en suis à mon quatrième mandat de maire. J'ai eu cinq mandats de député. C'est dire si pour Macron ou autre, on appartient à la préhistoire. Malgré tout, au compteur de la vie et en vertu de l'État civil, je ne suis pas en train de compter mes points retraite. Donc je suis pleinement engagé puissamment pour mon pays. Mais voilà, je pense que la charge de l'État ne suppose pas une aventure et justifie une solide expérience. Mais le fait que vous soyez aujourd'hui proche de François Fillon, est-ce que ça a un sens politique ? Est-ce que ça veut dire qu'en tenu de ce que vous nous avez dit, de votre volonté d'ouverture, que le François Fillon d'aujourd'hui, dont François Barron est proche, est moins radical dans les réformes, dans la volonté de faire une sorte de rupture forte avec ce qui s'est passé avant ? Non, je vois la question... Est-ce que vous recentrez François Fillon, pour être clair ? Pour moi, François Fillon n'a jamais été radical. On a partagé les bancs du gouvernement. Son programme économique n'est pas radical ? Non, en revanche, c'est un vrai réformateur. Il a toujours été réformateur dans les ministères où il est passé. Il l'était quand il était ministre des Télécoms et lorsqu'il y a eu la réforme de France Télécom. J'ai encore en mémoire les efforts qu'il avait produits comme ministre des Affaires Sociales sur la réforme des retraites. Gérard Larcher est ici. Il y a de très fortes personnalités qui connaissent ces matières. Christian Jacob et d'autres grands élus ils savent le sens de la réforme. Lorsqu'il était à Matignon et que j'étais au budget et puis à l'économie et aux finances, on a continué les réformes sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. On a fait la TVA sociale quelques mois avant la fin de la législature. Donc c'est profondément et puissamment un réformateur qui porte un projet d'alternance validé par les électeurs de la droite et du centre qui est une alternance sans équivoque. Et je le rejoins pleinement. Le statu quo n'est plus possible ni sur le code du travail, ni sur le coût du travail, ni sur la préservation du système des retraites, ni sur le matraquage fiscal, ni sur l'équilibre entre l'État et nos territoires, ni sur la vision européenne, ni sur le nombre de fonctionnaires parce que là aussi, entre la fin des primaires et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail. Il a énormément, en quelque sorte, additionné les forces d'une réflexion pour proposer le maintien d'une rupture sur de nombreux sujets et des projets équilibrés qui à l'échapper sur ces questions mais tout le même. Parce que vraiment, j'ai lu votre livre. Mais je le remercie. Pange 142 quand même. Alors vous parlez des potions amères qu'on veut imposer aux Français. Et vous ajoutez, on sent parfois chez certains tenants de ces discours que le salarié est presque l'ennemi et le fonctionnaire de la mauvaise Grèce. Je pense que pas mal de gens qui lisent ces lignes voient s'inscrire dans leur esprit en même temps, s'imprimer en grand caractère Fillon. Ils ont tort. Vous pouvez le penser mais ils ont tort. Ceux qui veulent proposer des purges, à ma connaissance, ne sont pas dans le paysage de cette élection présidentielle. Pas plus François Fillon que les autres. Les autres sont laxistes, ils sont étatistes ou alors ils veulent supprimer les contre-pouvoirs. Exemple Macron, quand il veut nationaliser l'UNEDIC, c'est la suppression du contre-pouvoir social. Quand il veut nationaliser le RSA, c'est la suppression du contre-pouvoir départemental. Quand il veut nationaliser la taxe d'habitation, c'est la suppression du contre-pouvoir communal. Bref, c'est la suppression des contre-pouvoirs. C'est vraiment l'ubérisation de la société appliquée à la démocratie. C'est la disparition au fond des intermédiaires, ce qui serait la pire des choses pour un pays comme le nôtre tel qu'il est conçu et tel qu'il est construit. Les 500 000 postes d'agents publics sont parfaitement atteignables. Ils sont ambitieux. Mais nous l'avons fait lorsque nous étions en responsabilité. Il se trouve que j'ai été le ministre du budget qui avait la fonction publique. Il se trouve que j'ai négocié avec les syndicats de la fonction publique. Christian Jacob connaît ces sujets. Avec des syndicats qui ont le sens de l'État et de l'intérêt général. J'ai négocié et le point d'indice, le gel, ce qui était difficile pour les fonctionnaires, et la poursuite du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux et en même temps une partie de l'affectation des économies effectuées à travers le non-remplacement d'un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans l'amélioration de la garantie individuelle du pouvoir d'achat, du glissement vieillesse, technicité. Donc nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire au niveau de l'État et nous pouvons le faire en partenariat avec les collectivités territoriales. Les collectivités sont libres. Elles sont garanties dans la libre administration par notre loi fondamentale. Mais un partenariat et un contrat à ce qu'a proposé François Fillon correspond parfaitement à un chemin de législature atteignable. Christian Jacob Bissine. On va revenir à tous les éléments du programme. J'aimerais encore vous poser une question sur votre filiation. Vous avez parlé, bien sûr, de votre engagement sans faille, notamment auprès de Jacques Chirac. Pour les électeurs de droite, ça commence à devenir compliqué. On a vu tous ces ralliements. Je ne parle pas de la famille Chirac, du petit-fils de Claude, de Salabarou, mais 11 ministres chirakiens et pas des moindres parfois. Dominique Perben, Philippe d'Oustoblazy, Ayagon, Lepage, Peretti, Dutra. Et on rejoint l'équipe de Emmanuel Macron. Où sont les chirakiens ? Chez Macron ou chez Fillon ? Et on parle maintenant de Dominique de Villepin. Possible. Vous pouvez prendre tous les noms que vous voulez. Ils ont quitté la politique depuis bien longtemps. Ils ne seront pas une aile marchande au sein de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ils l'ont quitté soit parce qu'ils ont voulu le quitter, ils l'ont quitté soit parce qu'ils ont été battus. Je le respecte profondément. On a mené des combats ensemble mais ça n'est pas mon choix et ça ne le sera jamais. Moi, je resterai toujours fidèle à ma famille politique. J'ajoute que les noms vous citer, en dehors du fait qu'ils sont extraordinairement minoritaires, ne correspondent en rien à ce qu'est aujourd'hui Macron. Si vous prenez la liste des parrainages officiels puisqu'on les connaît, on sait qui c'est, on connaît le nombre et ça a été adressé directement au Conseil constitutionnel. 90% sont des gens de gauche. Si vous prenez les ralliements de ceux qui aujourd'hui sont au gouvernement et qui soutiennent Macron, ce sont évidemment des gens de gauche. 10 sénateurs UDI aussi ce matin. Mais c'est marginal. Mais honnêtement, ce n'est faire injure à personne. C'est comme quand on disait François Bayrou, j'ai été au gouvernement avec François Bayrou, aussi, il était ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement Juppé. François Bayrou, ça fait bien longtemps qu'il a largué les amarres. Et d'ailleurs, il n'est jamais décevant. Quand il s'agit de choisir quelqu'un entre la droite et la gauche, il choisira toujours la gauche. Il n'a pas choisi entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Il a envoyé à l'abattoir 100 députés centristes. Il a tué le centre. Le centre s'est reconstitué dans une logique d'alliance que Nicolas Sarkozy avait mis en place que nous sommes en train de définir avec François Fillon, avec nos partenaires de l'UDI. Tout cela, en réalité, n'a que peu d'importance auprès du poids électoral et du corps électoral. La vérité, c'est que Macron, c'est le candidat du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, nous savons dès à présent qu'il y a des négociations secrètes entre les députés PS sortants et les candidats sur Internet. Vous avez des écoutes ? Pour avoir l'investiture d'En Marche ? Pour avoir l'investiture d'UPS pour ceux qui sont en marche quelque part où on n'en sait rien, en tout cas pour visiter la France. Et d'ailleurs, les candidats recrutés par catalogue sur Internet de M. Macron sont en général des gens qui ont échoué pendant 20 ans. Ils sont venus chez nous, on n'en a plus voulu. Ils sont venus ailleurs, on n'en a plus voulu. Ils ont tenté une petite cuisine, on n'en a plus voulu. Mais qui donc ? La réalité. Toute une série de gens, vous regarderez dans les départements, vous mènerez des enquêtes. Le Figaro pourra travailler là-dessus. Vous verrez, ce sont des gens qui en réalité ne sont pas ni droite ni gauche. Et Jean-Paul Delevoye qui est chargé de... Mais ils ont quitté la politique. Ils ont trahi leur parti ? Je ne dirais pas ça. Chacun est libre de ses engagements. Jean-Paul Delevoye a trahi son parti ? J'ai dit, ils ont quitté la politique. Ils sont à la retraite. Tous ces gens sont à la retraite. Ils ne sont plus en responsabilité. Ils ne sont pas à l'Assemblée. Ils ne constituent pas une force d'appoint. Emmanuel Macron est le candidat du pouvoir. Ne pas le voir, c'est être victime d'une cécité coupable. Il y a six semaines, il y avait un candidat officiel, Hamon, et puis il y avait un candidat de contrebande, Macron. Les rôles se sont inversés. Hamon a retrouvé son rôle d'origine, de frondeur, c'est-à-dire que là aussi, il faudra certainement une grosse loupe pour voir à la fin ce qu'il pèsera, mais c'est devenu un frondeur. Et Macron est devenu le candidat de François Hollande, puisque même le principal conseiller de François Hollande, M. Bernard Poignant, est aujourd'hui venu à la rescousse de Macron pour bien dire ce sera notre candidat. Est-ce que vous avez un problème avec Emmanuel Macron ? Avec sa personne, vous avez tenu des propos très sévères sur lui, vous avez parlé de populisme mondain, de cynisme. C'est là que vous avez dit des gros mots quand j'ai dit Macron. Oui, mais attendez, on fait de la politique, il n'y a rien d'insultant dans tout cela. Il nous reste une minute avant la pause. Et je ne considère pas, en effet, que le parcours de M. Macron soit marqué au chaud de la continuité des convictions. C'est un énarque qui a travaillé du service public pour devenir banquier, pourquoi pas ? En fait, c'est un banquier finance, il devient secrétaire général adjoint, il met en place tout un système de matraquage des classes moyennes, il vient nous donner des leçons, il a changé d'avis sur tous les sujets, il ne dit rien sur rien, il n'en pense probablement pas plus. Donc oui, je tiens des propos sévères parce qu'il est temps de dénoncer cette imposture et qu'il faut que les Français le sachent, c'est le candidat du pouvoir, c'est un candidat qui raconte une histoire très largement d'une construction médiatique mais qui pour moi représente un saut dans le vide. Sans parachute ou alors avec un sac à dos et sans élastique ou alors ce qui reste du Parti Socialiste. On va marquer une pause pour les informations de 13h et on parlera ensuite de la manière dont vous envisagez avec François Fillon de juguler le chômage. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui François Baroin Sénateur maire de Troyes Soutien de François Fillon Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle François Baroin nous continuons avec vous en compagnie de Guillaume Roquette du Figaro et Christophe Jacubicine de LCI J'ai vu dans le programme de François Fillon qu'il avait pour objectif de ramener le taux de chômage à 7% en 2022 c'était à la fin du quinquennat donc ça veut dire que malgré les efforts de remise en or de l'économie française les efforts aussi qu'il demande aux Français d'effectuer 7% de taux de chômage en 2022 ça n'est pas vraiment le retour à ce qu'on appelle le plein emploi Non le plein emploi c'est plus bas c'est autour de 4% parce qu'on estime que dans les économies avancées il y a un chômage résiduel il y a un volant il y a un turnover Donc malgré tout ça on n'aura pas le plein emploi en 2022 Ce qui montre le sérieux de ces propositions et de la réflexion ce qui montre aussi la difficulté de la tâche et l'importance d'engager cette alternance puissante parce que si c'est le statu quo ce qui sera le cas avec Macron puisque les mêmes causes produiront les mêmes effets c'est la même politique ce sont les mêmes inspirateurs ce sont les mêmes acteurs vous rentrez dans un avion où le pilote est un commandant de bord qui n'a rien piloté et où le personnel navigant sont les membres du gouvernement actuel Madame Royal Madame Pompili Monsieur Braillard Oui mais parlons de vous donc ça veut dire on va se serrer la ceinture enfin certains français vont devoir se serrer la ceinture pendant 5 ans sans peut-être avec des contrats précaires parce que vous voulez enfin c'est dans le programme en tout cas de François Fillon de favoriser enfin de favoriser d'instaurer des contrats de travail à mission de durée limitée donc c'est peut-être aussi des endroits précaires les auto-entrepreneurs vous-même vous dites dans votre livre la précarité c'est quand même pas un idéal donc malgré tous ces efforts là on n'arrivera pas au plein emploi au bout de 5 ans Je ne connais pas un candidat à l'élection présidentielle ou un soutien qui dit de la précarité c'est formidable il ne s'agit pas d'aller sur le terrain de la précarité il s'agit d'aller sur le terrain de ce qu'on appelle la flexi-sécurité c'est-à-dire sortir de ce carcan qui s'appelle le code du travail avec un travail de codification il y a eu d'une certaine manière au cours de cette législature quelques intentions qui allaient plutôt dans la bonne direction dans le texte initial d'El Khomri Gérard Larcher qui est ici avec d'autres acteurs Eric Wörth qui a été aussi ministre des affaires sociales qui ont mené des négociations difficiles avec les organisations syndicales savent qu'il y a un chemin pour améliorer ce code du travail et pour améliorer la réalité de ce qui est un handicap français qui est le coût du travail tous les pays ont plus ou moins baissé le coût du travail au pire de la crise en 2011-2012 des pays plus en difficulté que nous le Portugal l'Espagne ont baissé le coût unitaire du travail de l'ordre de 7 à 8% en l'espace de quelques mois il y a eu une amélioration du solde du commerce extérieur de ces économies là qui étaient plus difficiles structurées différemment que les nôtres et d'une certaine manière moins puissantes que l'économie française donc nous pouvons le faire et nous devons le faire est-ce que pour autant la souplesse du code du travail est-ce que des contrats de mission que ce soit pour la fonction publique ce qui existe déjà je vous rappelle qu'aujourd'hui dans les agents publics vous avez probablement pour les collectivités locales de l'ordre de 30% de contrats qui sont des contrats de mission donc ça existe mais 5 ans d'efforts ça ne suffit pas la ceinture c'est libérer l'oxygène il y a entre le fait de se mettre en situ oui mais vous vous rendez compte pour mobiliser toute une population lui dire vous allez faire des efforts bon pour arriver à un résultat qui fait que dans 5 ans il y aura encore un taux de chômage important l'amélioration sera évidemment plus rapide je rappelle quand même le contexte européen l'Europe va mieux d'une certaine manière sur le plan économique on est à une croissance de l'ordre de 1,8 l'inflation aujourd'hui est aussi autour de 1,8 ce qui est à peu près le cadre général qui est fixé par la BCE autour de 2% le chômage a baissé il est en dessous de 10% à l'échelle européenne deux pays font exception à ce mouvement collectif d'augmentation de la richesse européenne sur un marché quand même de 510 millions de personnes l'Italie et la France parce que tout simplement en France il y a eu un pas de deux avec un changement de politique complet et un massacre un massacre un matraquage des classes moyennes sur le plan fiscal qui constitue le coeur économique de notre modèle économique donc il faut les libérer c'est tout le contraire de se serrer la ceinture les propositions en matière fiscale de la part de François Fillon vont libérer l'amélioration des petites retraites des petites retraites de reversion à 10% ou le renforcement à hauteur de 350 euros par an 700 euros par couple à l'échelle de l'année dans le cadre de la réforme il y a une divergence entre vous et François Fillon j'ai apparteni à deux gouvernements qui ont fait de la TVA le gouvernement Juppé et le gouvernement Fillon justement en fin de mandature de la présidence qui avait renoncé en début de mandature aussi à le faire absolument je trouve que la piste d'atterrissage trouvée par François Fillon correspond parfaitement à ce qu'il faut faire comme il y a beaucoup justement de gestes qui sont faits et proposés pour les classes moyennes pour la baisse des charges avec la mise en dur des 25 milliards du CICE les 10 milliards supplémentaires plus les 5 milliards de suppressions dans l'ISF donc on a pour la TVA supérieur à 20% et plus à la 10% c'est ça dans le projet initial de François Fillon il y avait une augmentation de deux points des deux taux le taux marginal et le taux moyen le taux intermédiaire ne changeant pas le taux le plus bas ne changeant pas c'est les produits de première nécessité il est très faible il n'y avait pas de proposition de François Fillon à la matière mais dans le texte initial il y avait cette double proposition on a et on est un certain nombre Éric Ciotti Philippe Goujon Jean-François Lamour Agnès Lebrun Agnès Genevar tous ceux qui entourent retenez les noms parce que vous n'êtes pas sans doute si jamais François Fillon est élu en tout cas ce sont des hommes et des femmes de qualité qui ont leur parcours et qui mènent le même combat comme au côté de toute la famille de la droite et du centre pour obtenir cette alternance c'est ça aussi qui nous rassemble en dehors de l'amitié qui nous unit mais sur le taux de TVA qui a été choisi c'est le plus élevé sur ce taux on est en dessous de la moyenne européenne et passera à 22 et il impacte sur des produits qui à 50% sont fabriqués en Chine dans les pays du sud-est asiatique le taux intermédiaire tel qu'il était proposé impactait sur le bâtiment sur la restauration en réalité rapportait assez peu parce que son assiette est plus faible et faisait prendre un risque d'une certaine manière d'abîmer la consommation on sait aujourd'hui que sur la TVA les agents économiques ne repercutent pas directement sur le prix la totalité de l'évolution de la hausse de cette taxe à la consommation donc il y a quelque chose d'équilibré dans ce que finalement François Fillon a sur les 35 heures François Fillon va redonner la liberté aux entreprises s'il n'y a pas d'accord avec les syndicats au sein d'une entreprise s'il y a un référendum provoqué par le patron pour augmenter le temps de travail et que les salariés répondent non est-ce que le patron pourra quand même augmenter la durée du temps de travail il n'y a pas que l'augmentation du temps de travail qui sera en débat certainement à l'ouverture il y a aussi l'amélioration salariale sont des choix également structurants un salarié peut parfaitement dans une entreprise préférer produire un effort pour augmenter le volume de commande par exemple c'était un excellent slogan et d'ailleurs d'une certaine manière après 50 socialismes il reste d'actualité je dirais peut-être même plus que jamais mais sur le cas de figure est-ce que le patron peut augmenter la durée du travail si ses salariés sont contre ? François Fillon a déjà fixé un cadre je suis d'accord là-dessus moi je pense qu'il faut de la souplesse je pense qu'il faut plus donc le patron pourra il aura la possibilité en tout cas dans un cadre puisqu'on fixera justement dans la loi car le projet est de supprimer les 35 heures de fixer la référence légale ce sera quoi la nouvelle référence ? la référence fera l'objet des discussions 39 ou 48 ? non mais 48 c'est le taux maximum de la référence européenne c'est-à-dire vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de travailler plus de 48 heures dans un pays membre de l'Union Européenne lié par des traités et la limite que fixera le gouvernement ce sera quoi ? là-dessus ça fera l'objet des discussions on va donner sa chance à la négociation j'ai peut-être mal lu que s'il n'y avait pas d'accord dans une entreprise et bien on passerait à 39 heures dans l'entreprise c'est bien pour ça qu'il y aura le temps de la discussion mais vous ne pouvez pas préjuger de la discussion sachant que la dynamique elle va s'enclencher elle est déjà en clé il y aura des entreprises où la dynamique de la négociation ne fonctionnera pas et où donc il faudra je ne le crois pas je suis absolument convaincu pour circuler beaucoup en France et pour discuter énormément avec tout le tissu PME, TPE et notamment ce que nous voulons atteindre comme cible c'est-à-dire renforcer nos établissements et nos entreprises de taille intermédiaire je rappelle quand même qu'on est en dessous des Italiens sur le nombre d'entreprises de taille intermédiaire je rappelle quand même que l'Allemagne est encore aujourd'hui à 24% de la part de la valeur ajoutée dans l'industrie les Italiens sont à 16 nous sommes proches de 10 aujourd'hui donc il y a évidemment à ouvrir le jeu le statu quo n'est pas possible et les entreprises avec les salariés et certainement aussi avec une partie des syndicats accepteront d'ouvrir ce chemin innovant d'accord mais très bien mais est-ce qu'on peut imaginer sur le principe que dans une entreprise on passe à 39 heures c'est-à-dire de 35 à 39 heures sans que pour autant il y ait augmentation de salaire ça est-ce qu'il y a des entreprises qui sont capables de le faire il y a des entreprises qui ont été capables ça ne vous choquerait pas il y a mais vous pouvez il y a de la négociation non mais d'accord mais vous avez des négociations vous n'êtes pas obligé de négocier sur les salaires vous pouvez négocier sur des jours de récupération je vous donnais un exemple A3 c'est une collectivité ce n'est pas une entreprise dans le secteur marchand c'est dans le non marchand mais c'est une entreprise il y a des négociations avec les syndicats on est passé de 35 à 39 heures donc on est à 39 heures depuis 2003 mais la négociation s'est portée non pas sur une amélioration de la grille de la fonction publique indiciaire parce que ce n'était pas possible ça s'est fait sur des jours de récupération des jours de RTT donc si on ouvre le jeu là-dessus vous aurez multiples facettes et c'est d'ailleurs normal donc il doit y avoir des contreparties de toute façon mais il y aura naturellement des contreparties et des équilibres de discussion et c'est normal parce qu'au fond le vice des 35 heures de madame Aubry en dehors du fait que lorsque les socialistes sont aux affaires ils veulent toujours avoir une petite statuette aux côtés de Léon Blum sur la théorie des grands acquis sociaux mais le vice profond de cette affaire ça a été de considérer de manière unilatérale que l'économie française n'était qu'un bloc que les entreprises dans les services travaillaient de la même manière que dans l'industrie qu'une entreprise de 1000 salariés devait travailler de la même façon qu'à 50 salariés alors les grandes entreprises elles ont digéré les 35 heures au bout de 10 ans mais les autres elles souffrent encore et il faut ouvrir le jeu puisque ça n'a pas créé d'emplois Il y a un point sur lequel vous avez réussi apparemment à convaincre François Fillon c'est de réduire ses prétentions en matière de baisse de dotation pour les collectivités locales il disait il y aura 20 milliards en moins de l'état vers les collectivités territoriales finalement il n'est plus qu'à 7 milliards et demi si on comprend bien et pourtant il veut toujours économiser 100 milliards d'euros en 5 ans alors comment on fait où est-ce qu'on va trouver l'argent auprès des collectivités locales ? François Fillon c'est un homme de dialogue c'est un réformateur et il est à l'écoute et en plus il a été un élu et je peux vous dire qu'il connaissait bien l'interprétation qui a été négative en réalité au lendemain de la primaire c'est que on avait dit 100 milliards comme il y a 20% dans les sources de dépenses locales forcément ça va faire 20 milliards 20 milliards c'est simple c'est l'effacement des deux tiers de la dotation globale de fonctionnement qui est de l'argent que l'état doit aux collectivités à raison des impôts qu'il a supprimés a retenu beaucoup d'idées et je lui en suis très reconnaissant sur la mise en place d'une loi de finances des collectivités locales qui n'existe pas avec l'idée que nous avons proposée dans l'article 40 où se trouve l'argent si on ne le trouve pas avec des économies en tout cas de moindres économies dans les collectivités locales vous avez trois sources de dépenses publiques vous avez la sphère sociale qui est autour de 650 milliards vous avez l'état qui est autour de 300 milliards hors dette et pension et vous avez les collectivités locales qui sont à 230 milliards c'est la plus petite source l'objectif de François Fillon c'est de réduire la dette c'est de libérer les énergies c'est de protéger les générations qui suivent la part de la dette il faut bien regarder elle est à 80% pour l'état sur les 2200 milliards elle est à 10% pour la sécurité sociale elle est à moins de 10% pour les collectivités locales donc il est assez normal de considérer que la mère des réformes publiques elle se fera plutôt par exemple avec la retraite à 65 ans qui vous donnera plus d'un point de croissance à l'échelle de la fin de la législature rien que sur cette situation là ensuite sur les postes de fonctionnaires car c'est là dessus plus de la moitié du budget de l'état se fait sur du fonctionnement et sur les charges de personnel un poste budgétaire d'un fonctionnaire à l'échelle d'un cycle de vie il rentre à 22 ans en moyenne ou 25 ans il sort à 62 ans il a encore 20 ans d'espérance de vie le coût budgétaire il rapporte énormément de services et il sert à l'intérêt général il défend une certaine idée de la France il est de 1,5 million à 1,8 million lorsque vous embauchez 60 000 fonctionnaires comme Hollande l'a fait sous l'influence de M. Macron dans l'éducation nationale vous faites le ratio à l'échelle d'une vie c'est 6 points de PIB lorsque vous faites des économies avec un tendanciel sur 500 000 postes de fonctionnaires en moins vous voyez le potentiel d'économies puissantes et la libération que vous effectuez vis-à-vis de notre économie et l'objectif aussi c'est de baisser la part de la dépense publique de PIB à l'échelle au moins de la moyenne européenne autour de 50% son ambition est plus élevée il faudra beaucoup de courage mais nous serons là pour l'aider vous avez parlé de sécurité sociale alors là miracle en 2022 il n'y aura plus le reste à charge on sera remboursé surtout mais les cotisations n'auront pas augmenté et l'assurance maladie ne sera plus en déficit alors si un candidat de gauche venait nous présenter ça on dirait utopie c'est impossible irréalisable etc il y a raison probablement et alors avec François Fillon c'est irréalisable il a une baguette magique personne n'a de baguette magique pas plus François Fillon que d'autres mais en revanche il a une vision très juste et très précise des problématiques du fonctionnement de notre modèle social qu'il faut protéger et qu'il faut préserver le gros bloc sur les retraites nécessite une lecture qui ne soit pas budgétaire l'héritage de Pierre Larocque du général de Gaulle des fondateurs de la sécurité sociale c'est quand même l'esprit de solidarité entre les générations et c'est cet esprit là qu'il faut sauver c'est un constat d'évidence sur la problématique des retraites et je le rappelle c'est la mère des réformes en matière de finances publiques et c'est la mère des réformes en matière de finances sociales alors la baguette magique vous faites comment pour déjà vous avez le courage d'allonger le départ à la retraite à 65 ans parce que vous intégrez deux facteurs le premier c'est la problématique de l'allongement au contraire de la vie le deuxième c'est l'effort de solidarité sur ce point mais ça c'est pas l'assurance maladie sur l'assurance maladie vous avez aujourd'hui 77% en moyenne de remboursement vous avez 10% en moyenne pour la sécurité sociale et vous avez de l'ordre de 9% de reste à charge pour les français les gros postes budgétaires sur l'assurance maladie on le sait ce sont les arrêts de travail et c'est la fonction publique hospitalière et c'est le cadre général de la gestion des hôpitaux François Fillon c'est aussi un homme qui sait reconnaître ses erreurs sur toute une série de sujets mais il le reconnaît également sur la mise en place par exemple des agences régionales de santé c'est nous qui l'avons mis en place et c'est nous qui aujourd'hui constatons le fait qu'on a mis en place une usine à gaz avec des groupements hospitaliers territoriaux où d'ailleurs la place des élus n'a pas été respectée à la hauteur de ce qu'ils représentent par rapport à l'équilibre de nos territoires il y a beaucoup d'élus je vois Catherine Vautrin et quelques autres encore Pierre Charon Guillaume Larrivé Agnès Évren qui sont là aujourd'hui en situation de constater que l'organisation administrative de notre santé n'est ni rationnelle pour comprendre ce qui se passe ni responsabiliser mais comment on fait quand même franchement alors plus de déficit plus de déficit on est mieux remboursé et les cotisations n'ont pas augmenté vraiment vous pouvez vous engager là dessus on peut s'engager sur une maîtrise du remboursement parce que ça n'est pas le poste le plus important on peut s'engager sur une gestion globale de la problématique des arrêts du travail on peut s'engager sur une amélioration très significative de la fonction publique hospitalière et on peut s'engager sur tous ces sujets avec un objectif qui est atteignable tout comme pour les 500 000 qui vous paraissent soit utopiste soit excessif tout comme pour la sécurité sociale et l'assurance maladie c'est surtout qu'on a compris non mais l'assurance maladie si on a compris le cadre général du dispositif on fermera des hôpitaux encore il faut le faire je pense qu'on peut à titre personnel je pense que l'équilibre territorial fait qu'il faut garder de la présence on a un double problème on a un désert médical sur la présence des jeunes médecins qui sortent de leur formation et qui choisissent plutôt le sud ou plutôt les métropoles et la France ne peut pas se résumer à cette organisation territoriale oui pourquoi parce que vous avez encore 51% des français qui vivent dans une commune de moins de 10 000 habitants vous avez 36% des français qui vivent dans des communes de moins de 2500 habitants ce sont des gens qui payent des impôts qui ont droit au même service public qui ont droit à la même couverture au débit et qui ont droit au même accompagnement en matière de santé publique il nous reste 6 minutes je voudrais vous poser une question sur la laïcité à la lecture de votre livre on a l'impression que vous êtes pour l'interdiction du voile à l'université dans un premier temps avec des négociations et la rédaction d'une charte par les établissements universitaires laquelle les étudiants devront se plier et que si ça ne marchait pas une loi pourrait être envisagée c'est une bonne lecture ou c'est pas une bonne lecture c'est une très bonne lecture mais d'ailleurs vous n'avez que des bonnes lectures puisque vous citez essentiellement mon livre je vous en remercie mais et vous êtes très fidèle quand on l'invite à l'exception on s'intéresse à ce qu'il écrit c'est très précis vous vous en souvenez peut-être dans un rapport que j'avais remis au président de la république et au premier ministre de l'époque Jean-Pierre Raffarin qui s'intitulait pour une nouvelle laïcité j'avais été le premier à proposer l'interdiction du voile à l'école j'avais formulé des propositions d'inégale valeur mais qui aujourd'hui sont reprises dans le débat de public on est en 2003 il s'est passé du temps je maintiens que la problématique de l'école n'est pas celui de l'université on ne gère pas la protection des consciences en formation que nous sont nos enfants dans un état laïque et dans une république laïque où l'école doit être un sanctuaire comme on gère un espace public d'enseignement où vous avez des majeurs j'ajoute que la cour européenne a mis en place des jurisprudences qui rendent plus difficile l'application d'un texte unilatéral sur les universités en revanche ne rien faire serait là aussi être coupable d'une cécité qui n'est pas acceptable au regard de l'application du principe de la licité dans nos services publics c'est pour ça que je propose quelque chose en deux temps une avancée pour permettre au président d'université de fixer un cadre réglementaire en discussion avec les représentants des associations étudiantes évidemment des professeurs d'université et le cadre général entre le moment on arrive dans l'université et puis la gestion des cours et enfin si d'aventure ça n'était pas possible ouvrir un débat plus large à l'instar de ce que Jacques Chirac avait fait avec la commission Stasi à l'instar de ce qui avait été fait avec la commission Marcellon sur la problématique de la nationalité c'est-à-dire poser dans une grande commission qui interrogerait tout le monde les difficultés d'application du principe de laïcité c'est un peu la stratégie d'Emmanuel Macron quand il y a un problème complexe on va ouvrir des concertations sur le voile ou sur les 35 heures non parce que d'abord nous on est dans l'action et depuis longtemps c'est pas l'enfant trouvé au pied de je ne sais quelle résonance sans expérience ça c'est le fruit de ce qui a fonctionné Macron franchement je relisais Macron en fait je ne comprends pas ce qu'il pense je vous le dis franchement je relisais par exemple vous êtes comme Marine Le Pen vous ne comprenez pas non mais il nous dit je suis maoïste je revendique l'immaturité l'inexpérience politique sur le diesel il dit il ne faut pas faire la chasse au diesel je veux augmenter la fiscalité sur le diesel comme il ne reste peu de temps sur la culture française non mais c'est auprès des bons auteurs qu'on trouve les meilleures sources je vous rappelle sur mon livre je le dis pour monsieur Macron justement il nous reste 3 minutes il a dit tout et son contraire attendez on a plusieurs questions on a encore 3 minutes vous êtes donc très favorable à la laïcité vous êtes même un apôtre si j'ose dire de la laïcité est-ce que la présence de l'omniprésence est-ce que l'omniprésence de mouvements sens commun auprès de François Fillon vous gêne ? la famille de droite elle est à plusieurs sensibilités moi je pense qu'on peut être animé d'une ferveur et d'une espérance en étant profondément respectueux de l'application des lois de la république d'une république qui est puissamment laïque qui s'appuie sur un pilier qui s'appelle la loi de 1905 on peut vouloir influencer les lois de la république en étant perdant je ne connais personne à droite ni François Fillon ni son entourage ni un sens commun en tout cas je ne les connais pas qui revendiquent la remise en cause de l'application de la loi 1905 et du cadre général constitutionnel de notre république laïque question d'actualité le désordre s'étend en Guyane Air France vient d'annoncer qu'il annulait qu'elle annulait pardon ses vols dimanche et lundi vers la Guyane est-ce qu'il faut céder aux demandes des élus des syndicats qui demandent encore plus d'argent public 2 milliards d'euros en l'occurrence avant de répondre à cette question il faut quand même mettre en lumière l'incroyable irresponsabilité de ce gouvernement et du président Hollande sur la question ultramarine ce qui se passe là on le sait depuis des mois et des mois ça monte ça se tend ça se tend là ça se tend à la réunion ça se tend aux Antilles il y a des rendez-vous en Outre-mer j'ai une passion pour l'Outre-mer j'ai eu l'honneur c'était probablement le plus beau poste d'être le ministre de l'Outre-mer pendant deux ans c'est inacceptable de laisser les gens sous cette forme c'est inacceptable de traiter par le mépris on n'entend même pas la ministre de l'Outre-mer mais on donne déjà beaucoup d'argent à l'Outre-mer mais beaucoup d'argent vous avez deux millions et demi de français qui partagent les lois de la république et qui les font vivre au quotidien qui donnent rayonnement de la France ce sont des gens qui vivent dans une souffrance extrême où ce sont les mêmes problématiques qu'en métropole mais multipliées par deux ou trois vous avez en plus une dynamique démographique qui fait que vous avez plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans en fait ce qui est en train de se passer là sous nos yeux c'est une génération qui se lève qui demande un espoir et qui crie son désespoir et on envoie une mission interministérielle en catimini annoncée comme ça ils ont raison oui ils ont raison les Guyanais de ne pas vouloir recevoir la mission interministérielle et il faudra reprendre à bras de bord la totalité ils ont raison en tout cas ils ont raison ils ont raison de considérer qu'il n'y a plus de dialogue avec un état qui est sourd sur ce sujet ils ont raison de mettre en lumière quelle que soit la violence jamais mais ils ont raison de mettre en lumière à travers les difficultés de leur quotidien les problématiques qui se posent en Guyane qui est le plus grand département français et qui fait que la première frontière est la plus longue pour la France et pour les Français c'est le Brésil Dernière question vous aurez 30 secondes pour répondre François Fillon a décidé de maintenir sa candidature la victoire de la droite apparaissait comme étant acquise après la primaire ça n'est plus le cas que ce soit juste ou injuste c'est comme ça il joue un peu à pile ou face la victoire c'est le propre d'un homme d'état de jouer une victoire pareille à pile ou face Il est passé de favori à challenger c'est incontestable et probablement dans cette élection folle il vaut mieux ne pas être favori et sortir premier au premier tour et gagner l'élection présidentielle ce sera le cas de François Fillon Merci François Baroin c'était votre grand jury Bon après-midi à tous